Le poignard bien aiguisé souleva le menton de la jeune fille aux cheveux roux. Ce poignard appartenait au type aux cheveux blancs qui se tenaient menaçants au-dessus de la jeune fille. Mais soudain, la jeune fille sourit, remarquant que le gars la regardait avec un regard comme une flamme brûlante. Et elle remarqua aussi que le gars regardait aussi la beauté aux yeux bleus qui la regardaient depuis ses épaules. La belle ne sait que faire couler ses larmes et évoquer la pitié d'elle-même. Apparemment, la rousse est assez jalouse de la gentille et faible Charlotte. Le beau mec lui enfonça un poignard directement dans l'épaule, réprimandant qu'il s'agissait d'une exécution, parce que Lila s'était souillé les mains avec de la magie afin de nuire à l'objet de son envie. La famille entière de Lila a été détruite, ce dont la jeune fille elle-même n'a fait que rire. Avant sa mort, la méchante a déclaré qu'elle avait maudit son assassin. Cette malédiction ne laissera au gars d'autre choix que d'aimer Lila. La blonde a serré Charlotte dans ses bras lorsqu'elle lui a demandé de mettre fin à la méchanceté sans douleur. Mourant lentement et très douloureusement, Lila essaya de comprendre pourquoi Charlotte était meilleure qu'elle. Le son dégoûtant du réveil a réveillé la belle-fille, la distrayant d'un rêve si intéressant. La dame s'est levée et a commencé à faire sa routine matinale. Tenant la poignée de la balustrade du bus, la jeune fille aux cheveux noirs se demanda pourquoi cette belle-fille du rêve était en train de mourir. Car l'auteur de ce personnage elle-même voulait pour elle un sort complètement différent. Soudain, un bruit fort se fit entendre. Puis le son à nouveau imaginaire d'un réveil, la dame se réveilla dans le corps de cette même fille, Lila. Après s'être réveillée, la dame ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Mais soudain, elle réalisa soudain que cette pièce n'était pas du tout la chambre de la fille. À ce stade, la fille s'appellera Lila, la méchante principale. La jeune fille s'est vraiment retrouvée dans son propre livre, mais le fait est qu'elle l'a écrite il y a ten ans. En sortant de sa chambre, elle aperçut le beau couple qui, dans son rêve, l'avait si impitoyablement coupée avec un poignard. La blonde regarda Lila, se demandant pourquoi cette dame venait tout juste de naître alors qu'elle commençait déjà à se démarquer beaucoup. L'auteur avait très honte de tout ce qu'elle écrivait lorsqu'elle était enfant. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi elle était devenue la principale méchante de son propre roman. Lila n'a que de petits souvenirs de l'époque où elle était une fille naïve et idiote. Se souvenant de son rêve, la jeune fille sauta du lit, effrayant les servantes et criant qu'elle ne pouvait pas mourir comme ça. Le fait est que Lila a toujours vécu dans l'abondance, alors la jeune fille a décidé de s'écarter du destin et de vivre comme un bon personnage. Et en plus de toute la richesse, la dame a une apparence très attrayante. Réalisant cela, Lila sourit, effrayant encore plus les servantes, car auparavant ce personnage avait le sang-froid le plus possible. L'auteur de l'ouvrage a toujours rêvé de vivre dans l'abondance, mais voilà qu'une telle opportunité lui sourit. Tout le monde dans ce monde regardait la méchante de travers, ce qui effrayait Lila. Malheureusement, tout n'était pas si parfait dans la famille de Lila, le père ne prêtait pas attention à la fille et le frère aîné détestait littéralement sa sœur. La dame essayait de vivre tranquillement, attendant actuellement les livres récemment achetés. La jeune fille était incroyablement heureuse que son auteur de livre préféré soit présent dans l'histoire où l'héroïne s'est retrouvée. Lila était tellement enivrée par sa nouvelle vie riche qu'elle commença même à penser qu'elle voulait kidnapper l'auteur préféré de ses livres. Soudain, en regardant par la fenêtre, Lila vit qu'une éclipse solaire totale avait commencé derrière elle. C'est au cours de cette éclipse que le principal méchant allait devenir célèbre en tant que magicien maléfique ayant la pire réputation au monde. Soudain, Lila fut informée que ses nouveaux livres arriveraient demain matin. La jeune fille se souvint qu'hier encore, la servante avait dit que les livres seraient là demain. À cela, la femme de chambre a déclaré avec crainte qu'elle n'avait rien dit de tel. Elle lui tendit tranquillement le journal du jour. La dame l'apprit, essayant de comprendre ce qui n'allait pas ce jour-là. Lila commença à lire les informations, remarquant que c'était hier. Le bruit des chaussures des hommes se fit entendre. Un jeune homme apparut à côté du monsieur. Dès que son nom fut appelé, Louis s'inclina lorsque le monsieur lui demanda s'il savait ce qu'était du déjà-vu. Et puis l'homme a dit qu'il ressentait un déjà-vu très clair et désagréable. La jeune fille était choquée de vivre à nouveau hier. Lila se coucha brusquement alors qu'elle venait juste de se lever pour que demain vienne enfin. Quand elle s'est réveillée, elle était de nouveau en colère contre les servantes du journal d'hier, car elle s'était encore retrouvée ce jour-là. Les serviteurs tombèrent à genoux, criant qu'ils avaient fait quelque chose de très mal. Ils commencèrent à implorer soit la mort, soit la miséricorde, ce à quoi Lila, soupirant lourdement, attendait la fin de leur hystérie. Lila pensa un instant qu'il serait étrange de rechercher la réalité tout en se retrouvant dans son propre roman. Le problème est que la jeune fille ne savait pas pourquoi elle s'était lancée dans cette liaison. Elle a suggéré que cela était peut-être dû au fait que la jeune fille essayait de changer l'intrigue afin d'éviter une mort douloureuse. Et puis la fille aux cheveux roux a suggéré qu'il y avait quelqu'un qui contrôle ce monde et qu'il déciderait de tout ce qui se passe maintenant. Tout dans cette vie était parfait. Jusqu'à la possibilité de lire tous les romans de sa bien-aimée Rint, jusqu'à l'argent sans fin. Tout a continué à cause du jour après jour, à cause du journal d'hier, des servantes pleurnicheuses et de son livre jamais reçu. Tout était étrange, car la jeune fille s'est retrouvée dans son propre roman, puis elle s'est retrouvée complètement coincée dans une boucle temporelle. Pendant tant jours, la jeune fille a essayé de sortir, de marcher le long des routes, mais cela n'a pas aidé. Mais tout à coup, la jeune fille a compris qu'elle avait besoin de rencontrer les personnages principaux. Elle commença à retourner dans sa tête les moments d'une journée qui se répétait, réalisant qu'elle deviendrait bientôt si folle. De colère, Lila a jeté un gros livre sur l'une des servantes. Ce livre l'a frappé en pleine tête, lui saignant le front. La jeune fille tomba au sol, essuyant avec sa main le sang qui coulait sur son front. La dame était sous le choc, ne comprenant pas comment cela s'était produit. La servante commença à mendier à genoux, demandant à sa maîtresse de ne pas la tuer pour son méfait. Elle a commencé à crier et à s'insulter, ce à quoi Lila lui a demandé de se calmer. Pendant ce temps, le monsieur et le garçon discutaient de toute la situation, disant que cette servante avait un comportement similaire. Le gars a demandé quels étaient les projets du monsieur pour aujourd'hui et il a répondu qu'il allait tuer Louis. C'était la première fois que Louis voyait un homme aussi en colère. Il commença à lui servir du thé, après y avoir mis un sédatif. L'homme a dit à haute voix qu'il ne comprenait pas pourquoi il voulait sincèrement tuer l'homme, tout en essayant d'expliquer qu'il n'avait rien fait de mal. Mais soudain, en trébuchant, Louis renversa ce thé très sédatif. Toutes les servantes regardèrent le gars avec horreur. Le thé s'est répandu directement sur le pantalon du monsieur, ce à quoi Lila sourit, disant que ce n'était pas la première fois que cela se produisait, car c'est pour cela qu'il avait un désir sincère de tuer Louis. Il se leva de son trône, pensant qu'il existait un homme que Dieu aimait tellement qu'il était prêt à briser les lois inestimables du temps. Le monsieur comprit que la meilleure manifestation de l'étiquette serait de briser le cou de cet homme. Pendant ce temps, la servante continuait à harceler, ce qui rendait la maîtresse incapable de le supporter, et criait que si elle ne se taisait pas, il la dévorerait littéralement. Étonnamment, la servante a parlé d'elle-même à la troisième personne, ce qui ne pouvait que rendre fière l'auteur, un personnage très intéressant. Lila se pencha vers la servante, essuyant le sang de sa blessure, disant qu'il y avait peut-être une cicatrice sur son front. Mais aussitôt, se souvenant de son rôle négatif, elle a de nouveau exprimé qu'il pouvait y avoir des traces de sang sur les sols. Et ainsi, une fois de plus, la jeune fille s'est réveillée vers une heure de l'après-midi. Il faisait très sombre dehors. On aurait dit que les saisons changeaient dans une boucle temporelle. Et puis, l'une des servantes entra dans les appartements de Lila, avec l'information qu'un nouveau livre était arrivé. La dame n'arrivait pas à croire que son livre était enfin arrivé, alors qu'elle arrivait dans une boucle temporelle. Il n'y avait plus de joie, car désormais la jeune fille n'avait plus besoin de lire encore et encore de vieux livres. Mais soudain, le frère de Lila entra dans la chambre et lui dit que leur père les appelait tous les deux. La jeune fille était assise, la tête baissée. Le père a déclaré qu'il avait reçu des informations selon lesquelles Lila se comportait de manière inhabituelle, comme si elle avait été remplacée par une autre personne. En entendant cela, elle réalisa que sa vie au chômage semblait terminée. Par la suite, le père a annoncé qu'il avait nommé une personne qui enseignerait à sa fille. À la demande de l'homme, le même professeur est entré dans la salle en touchant l'épaule de la jeune fille. À partir de ce jour, il sera son précepteur majordome. Il s'est avéré que le nom du gars est Sébastien, c'est-à-dire comme un majordome typique, de n'importe quel travail, ce qui a plongé la dame dans la stupeur, car elle n'a montré aucune originalité. La jeune fille demanda à Sébastien d'enlever sa cape. Ce à quoi le père soupira que le majordome avait l'air parfait, de sa posture à sa tenue vestimentaire. Quelque chose ne va pas ici, car Lila voit le tuteur différemment de son père et de son frère. Son influence a influencé la dame comme l'hypnose. C'est pourquoi la jeune fille a ressenti une excitation extrême. Lila ne comprenait pas comment un homme pouvait utiliser la magie sur plusieurs personnes, car c'était impossible. Ce à quoi le tuteur tendit la main à Lila, l'invitant à l'accompagner. Sinon, même si ce jour se répète encore et encore, dans la vie de la dame, un homme est apparu qui connaissait la boucle temporelle. Tout à coup, se déplaçant dans le couloir, ce type en cape a pressé Lila contre le mur. Il commença à lui murmurer doucement à l'oreille, demandant à la jeune fille de fermer les yeux. Le gars a commencé à passer son pouce sur son front, quand tout à coup la dame a commencé à saigner de nulle part. Il attrapa Lila à la gorge. La jeune fille serra les dents, devinant que cet homme était un sorcier. L'homme a commencé à demander quoi faire si quelqu'un l'attaquait. L'homme criait, demandant à être relâché, alors qu'il était brutalement conduit quelque part. Le garçon blond croisa le regard de Charlotte. D'un mouvement habile de son corps, l'homme a tué ce type. Le gars demande soudain pourquoi la fille se promène sans sécurité, soit elle est négligente, soit elle le fait exprès. Les larmes sont apparues dans les yeux de la blonde, et elle-même a commencé à s'excuser, disant qu'elle-même n'avait pas remarqué comment elle était entrée dans cette ruelle. Elle se jeta dans les bras du chevalier. Il sourit, demandant pourquoi la dame n'avait pas peur de lui malgré le fait qu'il avait tué beaucoup de gens, parce que c'était la première fois que le gars voyait une fille comme elle. Le majordome éclata de rire en disant que Lila ne pouvait pas mourir par magie. La jeune fille ne pouvait pas croire que les sorciers existent encore. Elle a demandé pourquoi le gars voulait la tuer. Elle pensait que tout cela était dû à la boucle temporelle. À cela, le majordome n'a fait que confirmer les suppositions de la jeune fille. Et puis il a dit qu'à cause d'elle, la journée très désagréable du gars s'était répétée. Il a déclaré qu'il pensait que la fille était humaine et qu'elle devrait s'excuser. Il a essayé de mettre le feu aux cheveux de Lila, mais malheureusement la magie n'a pas fonctionné sur elle. La jeune fille fut interloquée, demandant le dernier mot. L'étranger sourit, disant que ce n'était pas la première fois que la dame entendait parler de magie. Il se rapprocha de son oreille, lui murmurant qu'il serait intéressant de savoir qui elle était. Et puis il a dit que la fille recevait trop d'amour. Il a expliqué que le corps entier de la dame est nourri d'énergie, ce qui la détruit en même temps. La jeune fille ne voulait pas y croire, ce à quoi le majordome a mentionné que tout le corps de la dame en portait la preuve. Il était très étrange que Lila ne soit pas affectée par la magie, car même si ce personnage est le méchant principal, elle reste une femme ordinaire. Une fille ne peut pas recevoir l'amour de Dieu, créer des boucles temporelles et se débarrasser des sorts, et en aucun cas il ne peut y avoir de marque de Dieu sur son corps, ce qui signifie que cela s'est produit après que la fille a emménagé en elle dans un rêve. En outre, la boucle temporelle a également commencé à cause de cela, car seule une puissance supérieure peut contrôler le temps, selon la jeune fille. Mais la divinité doit faire attention à détruire le flux du temps, ce à quoi la dame a demandé pourquoi, alors le même jour se répétait. À cela, le majordome a répondu que le fait qu'un jour continue de se répéter encore et encore témoigne de ses efforts incroyables. La jeune fille a remarqué que tous les jours qui se répétaient et ce jour-là étaient différents, parce que dernièrement, elle se comportait comme une méchante, parce que la divinité la faisait agir selon l'intrigue du roman. Lila réalisa que cette divinité voulait qu'elle meure. Des larmes de désespoir apparurent dans les yeux de la dame lorsqu'elle demanda au majordome si cela ressemblait à une véritable malédiction. Le gars a commencé à écouter attentivement ses excuses, selon lesquelles elle ne voulait pas de nœuds coulants, mais essayait simplement de vivre une vie insouciante pour son propre plaisir. Lila est convaincue que la divinité l'a maudite. À cela, le gars sourit, évoquant la possibilité qu'il veuille juste se moquer d'elle. Les mots sur la malédiction semblaient résonner dans sa tête, ce qui rendit Lila nerveuse. Avec un sourire fou, révélant un sourire, le gars a dit qu'il s'agissait d'un amour unilatéral de la part de la divinité. Brusquement, il a déclaré qu'il avait pris une décision différente. Il demanda en outre si la jeune fille avait reçu une révélation, c'est-à-dire si elle avait entendu la voix de la divinité. Elle murmura doucement qu'elle n'avait jamais rien reçu de pareil. Le majordome a déclaré que la divinité ne répond jamais aux prières des gens et qu'elle est également très capricieuse. Il a expliqué que de nombreuses personnes lui demandent de réaliser leur désir, puis a qualifié la divinité de Dieu irresponsable. Ensuite, le gars a dit qu'il aimait vraiment la fille, puis il lui a demandé si elle voulait quelque chose. Il a dit qu'il ferait absolument tout ce que la fille lui demanderait. Il a également déclaré qu'il avait longtemps été déçu par la divinité et que la jeune fille, à son tour, avait reçu son amour. Le gars l'a invité à devenir partenaire, car la dame déteste aussi la boucle temporelle. Elle ne reçoit aucun amour de la fille, alors les partenaires ont décidé de l'appeler intérêt de la divinité. Il était sûr que leur chemin ensemble était un chemin qu'ils emprunteraient contre la volonté de Dieu. Faisant un geste impudent de la main, le gars a invité Laila à signer un contrat avec lui. Il a proposé de trahir la divinité avec elle. Il était sûr que la dame serait d'accord parce qu'elle voulait une vie simple et il se débarrasserait de la haine pour Dieu. En plus, quelqu'un comme lui pourrait facilement détruire l'image de Dieu. Cependant, une bonne équipe est un sorcier qui aspire le bonheur des gens et qui doit vivre la vie d'un méchant et mourir dans la douleur. La jeune fille a commencé à réfléchir à ceux qui étaient mieux signés un contrat avec le diable ou mourir en méchante. Après avoir réfléchi un peu, Lila a demandé au diable s'il pouvait arrêter la boucle. Le démon a déclaré que ce serait très difficile, mais qu'ils essaieraient d'en arracher la racine dans une direction complètement inattendue. Laila a déclaré qu'elle ne pouvait pas signer de contrat avec une personne dont elle ne connaissait même pas le nom. La dame a demandé maladroitement quel était son vrai nom pour ne pas trahir son originalité d'il y a tenant. Et puis, elle a demandé à montrer son vrai visage quand elle a soudainement découvert que ce n'était pas faux. Le gars a embrassé la main de la maîtresse en lui disant que la magie ne fonctionne toujours pas sur elle et que ce beau visage lui appartient vraiment. La jeune fille n'arrivait pas à y croire, car son visage ressemble à une illusion. Comme Lila l'a dit elle-même, elle a failli mourir de gêne. Kiel a donné son vrai nom. La dame a commencé à se souvenir de son travail, réalisant que ce type était le même sorcier du mal. Après s'être calmée, elle renifla, réalisant qu'elle et le sorcier portaient simplement le même nom. Laila a accepté le contrat. La fille accepta étonnamment facilement, car avant que Kalyan n'apparaisse dans sa vie, elle était trop seule. La jeune fille décida finalement de signer un contrat afin de traiter avec la divinité. Pour maintenir l'image, le diable a commencé à entraîner la jeune fille, la forçant à tenir un livre sur la tête pour une excellente posture et à porter un corset serré. Le gars a dit que si elle tenait encore tant minutes, elle serait capable de lire son livre préféré, ceux qui l'a surpris, car comment connaissait-il ses goûts en matière de lecture, elle a demandé maladroitement s'il avait utilisé l'hypnose sur l'un des les servantes. À cela, le gars a répondu qu'il n'avait qu'à ouvrir la porte d'entrée et que son père lui-même a décidé qu'il était le majordome. Il a expliqué que l'hypnose est trop simple, car sa capacité ressemble plus à un charme, car Kiel, en utilisant sa capacité, peut faire ressortir les désirs secrets d'une personne cachée au plus profond d'elle-même et les satisfaire. Lila en a déduit que son père voulait que sa fille ait un professeur personnel et un majordome. Pour cette raison, la dame apprend les règles de l'étiquette à un rythme accéléré. La jeune fille n'a pas pris en compte une chose lors de la signature du contrat. Elle devra désormais passer beaucoup de temps avec le majordome pour échanger des informations. Et cela s'est produit après qu'il ait été nommé professeur et majordome personnel. L'homme se demandait qui était cette fille, car il sentait qu'elle était habituée à vivre comme un animal. Il a déclaré que non seulement la dame n'avait aucune étiquette, mais que sa posture laissait beaucoup à désirer. Le gars a facilement conclu que la fille avait déjà vécu dans un autre monde, car sa réaction était concentrée sur la mauvaise chose et sa manière de parler était trop différente d'ici. Le majordome a dit que même si la dame ne connaît pas la situation dans ce monde, mais si elle est née sur cette terre, alors en entendant la première syllabe des mots sur le sort, avec une réaction normale, elle devrait trembler et prier pour la miséricorde de Dieu. Et puis il a ajouté que la dame devrait trembler même à son nom, car il appartenait autrefois à un méchant sorcier. Elle a exprimé son mécontentement, ce qui a fait rire le gars, affirmant qu'habituellement les gens, lorsqu'ils entendent son nom, ne peuvent même pas le prononcer à voix haute. Le tuteur a dit que même s'il aime la façon dont la dame critique toujours la divinité, elle devrait déjà se rendre compte qu'elle a l'air étrange. Il a dit qu'elle n'avait pas besoin de parler d'elle-même, car il pouvait facilement tout découvrir lui-même. Lila avala sa salive, réalisant que dès qu'il découvrirait qu'elle était l'auteur de ce roman, la mort la rattraperait. Après tout, s'il déteste la divinité locale, alors il méprise l'écrivain, car la blessure est aussi en quelque sorte la divinité de leur monde. Soudain, on frappa dans la chambre de la maîtresse. Elle s'est précipitée vers la porte, mais a failli tomber, car le diable a réussi à l'attraper par la taille. Il s'approcha à nouveau d'elle tout près, lui murmurant doucement à l'oreille que s'il lui était si difficile de marcher seul, c'est qu'il avait quelque chose à lui apprendre. La jeune fille est devenue embarrassée et a demandé à lâcher sa taille. Elle se dirigea vers la porte, l'ouvrit, elle vit une grande fille en robe bleue sur le seuil. L'inconnu a exprimé sa joie, rapportant que c'était ainsi qu'elle pensait que Lila serait avec son nouveau majordome. Le fait est que la famille de Lila avait deux types de domestiques. Les premiers sont ceux qui ont peur d'emménager à côté de leur maîtresse. Et deuxièmement, il s'agit d'un petit nombre de courtisans qui tentent de s'emparer de quelque chose. La fille a commencé à traiter Lila de stupide, disant que bientôt ceux qui la traitaient de sorcière commenceraient à la regarder. La servante a commencé à parler du fait que la jeune fille consacrait peu de temps à l'éducation, qu'elle succombait également aux émotions et commençait à agir avec son corps et sa bouche devant sa tête. La jeune fille a commencé à dire qu'elle ne comprenait pas pourquoi même ses cheveux hérissés attiraient l'attention de Lila. Le corps de Lila commença à transpirer d'excitation, car la jeune fille commença à la féliciter, jusqu'à ses cheveux collants et sa peau pâle et soyeuse. Il s'est avéré que la servante a dit tout cela afin de proposer de nouvelles robes parfaitement adaptées à l'apparence de la maîtresse. La jeune fille pensait qu'autour de Lila, illettrée, qui tolérait même de telles conversations, se rassemblaient des hypocrites qui la trahissaient ou l'utilisaient, alors qu'elle ne se doutait de rien, comprenant simplement tout dans une sorte d'état d'engourdissement. En un instant, la jeune fille réalisa que la dame qui se tenait devant elle avait joué le rôle le plus important dans la destruction de la famille Mertensia. Le nom de la fille était Sophia, et elle est la femme de chambre personnelle de Lila, qui ne comprend plus pourquoi Lila l'ignore. La dame s'est rendue compte qu'elle voulait éviter cela. Lila, d'une voix tremblante, demanda à la servante de ne pas pleurer pour paraître plus gentille à ses yeux. La dame a soudainement dit que Lila aurait pu former un couple merveilleux avec le prince sans Charlotte. La jeune fille s'approcha instantanément du diable, touchant sa cape. Elle a littéralement regardé le gars sous son dos avec un regard implorant de l'aide. Le gars a pris la situation en main, tandis que la fille se cachait derrière lui, il a commencé à interroger la femme de chambre sur cette situation. En un instant, Sophia a commencé à révéler littéralement les cartes du méchant, rapportant les sentiments du personnage pour le prince. Le gars sourit à cette information, jetant parfois un coup d'œil à la dame. La jeune fille a commencé à dire que Charlotte avait vraiment gêné leur amour, ceux qui a offensé l'écrivain, car le prince était destiné à être avec Charlotte. La maîtresse n'a même pas remarqué comment ce dialogue commençait à aboutir au soutien de la servante. Le sorcier continuait de rire de cette situation, cherchant des raisons de se moquer de la jeune fille. Lila avait incroyablement honte de tout ce que disait la servante, car elle commençait à crier que sa maîtresse commençait à lire tous les jours comme une épave afin d'étouffer la douleur intense de l'amour non réciproque. La femme de chambre a de nouveau montré des croquis de robe, disant que la dame ferait certainement tomber le prince amoureux d'elle en emportant quelques-unes. La servante continuait à parler de robe à la mode, tandis que la maîtresse essayait de se souvenir de quelque chose. Soudain, l'écrivain s'est souvenu d'une intrigue qu'elle avait oubliée dans le roman. Ce dessin avait été développé par le personnage principal Charlotte pour que ses vêtements se salissent, qu'elle marche en soulevant sa robe. Ce modèle est devenu très populaire et de nombreux aristocrates le portaient lors de bals et de soirées et Laila ne faisait pas exception. Lors d'un des bals, Lila a versé du vin rouge directement sur la robe de Charlotte. Souriant en pleurant d'humiliation, la jeune fille se moqua, mais malgré cela, Charlotte dit que tout était normal. À cela, le prince, serrant Charlotte dans ses bras, essaya de la calmer en lui disant que de nouvelles robes lui seraient cousues de main. Ce soir-là, le plan de la méchante échoua, ce qui ne lui valut que des regards négatifs de la part du prince. L'écrivain a admis que lorsqu'elle a écrit ce roman, elle était obsédée par les robes. Ensuite, la dame ne soupçonnait même pas qu'elle portait de telles robes, extrêmement inconfortables. Bientôt, il y aura le point suivant et Lila devra se comporter comme une méchante, sinon la boucle recommencera et si elle ne suit pas l'intrigue, elle mourra douloureusement, comme cela lui est prescrit dans le livre. Les pensées de la jeune fille furent interrompues par une voix rauque qui tentait de la sortir de ses pensées. Il a suggéré que la jeune fille n'aimait pas ses robes, même si elles s'appelaient les plus récentes. La fille a décidé de faire au moins quelque chose pour dissiper les soupçons et elle a décidé qu'il serait préférable de reprendre le gars par la cape. Elle se rapprocha de son oreille en déclarant que les robes ne lui allèrent pas. Et plus tard, elle a dit qu'il y avait trop de robes, ce à quoi le gars a souri en voyant la merveilleuse économie de la fille du duc. Le gars s'est de nouveau empressé de critiquer la fille, disant que si elle continue à parler au majordome en privé, ils commenceront bientôt à se moquer de la dame. Le majordome lui prit la main en lui disant qu'il naviguait dans le même bateau. La jeune fille écarta maladroitement la main de quelqu'un d'autre. Lila a demandé à Sophia de quitter la pièce, ce à quoi la jeune fille a recommencé à rugir. Et puis, la servante a promis que même si tout le monde traite la dame de sorcière, elle sera toujours de son côté. Le gars s'est juste moqué du fait qu'il semblait que sorcière et stupide étaient devenus synonymes. Le gars ne comprenait pas pourquoi la dame tolérait ça. Le majordome commença à essayer de chasser la servante, lui rappelant son inconvenance de devoir répéter plusieurs fois la même chose. Le sorcier demanda le nom de la servante, essayant autant que possible de lui faire honte. Le gars a commencé à discuter de son nom, disant que cela signifiait sagesse, mais elle ne semblait pas du tout aimer son nom. La jeune fille lui a crié de lui donner de l'argent au lieu de dire des bêtises. La servante a révélé une facette d'elle-même qu'elle avait cachée tout au long du roman. Elle a qualifié le palais de cabane, disant qu'elle devait y venir pour gagner de l'argent. La dame n'a pas parlé de son libre-arbitre, il était clair que Kiel utilisait ses capacités. La fille a commencé à crier après la maîtresse, la traitant de garce et disant qu'il lui était difficile de plaire à Lila. Et puis la servante a même dit que le prince ne regarde pas sa maîtresse parce qu'elle est une pierre avec un beau visage. Puis elle a même raconté qu'elle mentait souvent à la maîtresse pour déshonorer la fille idiote et la forcer à porter deux fois la même robe. Lila fut choquée par ce comportement de la servante et le gars, à son tour, continua de rire. La servante n'aimait pas le fait que ces derniers temps, elle ne regardait même pas ses robes autrefois préférées, car la servante pouvait prendre tout ce qui n'était utilisé qu'une seule fois. La jeune fille s'est eue brusquement lorsque le diable a dit que maintenant la maîtresse ferait tout ce qui devait être fait. La dame a révélé tous ses désirs secrets, par exemple le fait qu'elle lorgnait depuis longtemps sur un collier de saphir, qu'elle ne portait qu'une seule fois, disant qu'elle le voulait exactement. La jeune fille a commencé à mendier des bijoux lorsque le gars s'est tourné vers la dame et, en souriant, lui a demandé ce qu'il ferait. Il lui rappela qu'elle seule pouvait prendre la décision. La fille ne voulait pas du tout communiquer avec Sophia. La jeune fille réalisa que même si elle était devenue la méchante Laila, elle était toujours la même Hania craintive. La jeune fille s'est rendue compte que même dans le corps d'un méchant, elle voulait tout fuir. À cela, le gars la regarda, disant d'un ton moqueur qu'elle n'avait rien à craindre parce qu'elle n'avait rien. Il a déclaré que la jeune fille n'a aucun intérêt de la part de sa famille, aucun amour, aucun ami, donc elle peut faire ce qu'elle veut car elle n'a rien à perdre. Le diable montra la servante et lui demanda si elle l'aimait bien. La dame était irritée car elle n'aimait pas la séparation de l'enfant. Elle répondit qu'elle n'aimait certainement pas la servante impudente. Elle a dit que la femme de chambre était horrible parce qu'elle voulait utiliser Lila. Le gars a dit que dans ce cas, la fille avait deux choix. La première est de le lui rendre au centuple et de ne même pas lui donner la chance de montrer à nouveau son courage et la seconde est de la retirer de ce monde. Lila s'est rendue compte qu'elle aurait mieux fait de dire qu'elle la mettrait à la porte. La dame a choisi en tremblant la première option mais elle choisira la punition plus tard. Il a dit que Lila n'élèverait plus de chiens qui déchireraient leur maître. Lila et Anya ont vécu des vies complètement différentes comme une méchante et une idiote naïve mais l'environnement dans lequel elles ont grandi était très similaire. De plus, aucun d'entre eux n'avait de personne normale à proximité mais le gars a regardé la femme de chambre et lui a demandé si elle avait quelque chose à dire. Le majordome claqua des doigts lui permettant de parler. La femme de chambre commença brusquement à s'excuser disant qu'elle était obsédée par quelque chose et qu'elle ne pourrait jamais lui dire sincèrement une telle chose. La dame a souri en disant qu'elle n'élève pas de chiens qui mordent leur propriétaire. Le gars a ri à l'oreille de la dame en lui murmurant quelque chose. La maîtresse a commencé à dire qu'elle avait deviné le volume du serviteur mais a fermé les yeux car elle a essayé si fort de lui plaire mais après que le serviteur l'a trahi elle ne s'est pas calmée jusqu'à ce que la fille lui coupe les poignets puis a décidé de lui donner une seconde chance. Laila a ordonné que la jeune fille soit emmenée dans une prison souterraine. La femme de chambre a commencé à crier que la maîtresse ne pouvait pas faire cela car elle avait passé toute sa vie avec elle. Lila éprouvait un sentiment étrange qui lui faisait plaisir d'une vengeance aussi cruelle. Le gars a commencé à être surpris que la fille tremble autant pour la servante après avoir poussé quelque part cette même méchante Lila qui maudissait Dieu. La jeune fille ne peut éviter de répondre à cette question mais elle ne peut pas dire qu'elle est l'auteur de ce roman. La jeune fille annonça soudain en fermant les yeux qu'elle venait d'une autre époque. Le gars a répondu qu'il le savait déjà. Il a expliqué que de la tête aux pieds elle ne portait aucun signe ni trace d'une femme civilisée. Elle a dit qu'elle s'était réveillée une fois dans le corps de quelqu'un d'autre. Ce qui a posé la question de savoir si la vraie Lila aurait pu l'être. Car il est peut-être possible que maintenant dans le monde réel cette même dame vive dans le corps de Honey. Cela semble être un indice très important. Ensuite, la dame a expliqué que si elle ne se comporte pas comme une méchante sinon la boucle fonctionnera à nouveau. La jeune fille a dû habilement cacher la vérité alors elle a déclaré qu'elle avait eu une vision. Pour une raison quelconque le gars était satisfait de quelque chose disant que la boucle dont elle parlait fonctionnerait bientôt. Il supposait que Dieu voulait que Lila agisse comme la méchante parfaite. Alors la question évidente était de savoir pourquoi elle parce que Dieu voulait que ce corps agisse comme un méchant. La dame a un caractère complètement différent et son âme appartient au monde de quelqu'un d'autre semble-t-il. Le gars a commencé à le deviner. Elle a essayé de se justifier à nouveau lorsque le gars lui a demandé quel était son objectif. Elle déclara maladroitement qu'elle voulait que la boucle s'arrête. De plus, le gars ne peut pas utiliser ses capacités sur celles qui viennent d'un autre monde. Il a déclaré qu'il était prêt à écouter toute l'histoire de Honey. Le majordome a dit qu'il ne l'interrogerait pas prétendant qu'il était tombé dans le piège de sa tromperie. La dame s'est rendue compte que le gars était déjà au courant de la tromperie de la fille. Le gars a traité la fille de bouc émissaire pour Charlotte. Même si Lila a été utilisée, tout le monde la considérait comme une véritable méchante et il semble que la divinité souhaite qu'elle soit traitée de la même manière. Au moment où la dame écrivait ce roman, elle était du côté de Charlotte. Il semble que la boucle ait été répétée non pas pour le bien de la méchante, mais pour le bien de Charlotte. Le gars a ri en disant qu'il préférait ceux qui trichaient. Il a suggéré qu'elle devienne un agneau naïf qui est obligé de faire semblant d'être un méchant, puis de retirer à Charlotte tout ce qui lui appartient. Le sorcier voulait dire que Lila devait devenir une vraie méchante pour que personne, pas même la même divinité, ne puisse transformer la jeune fille en mouton sacrificiel ou en bouc émissaire. Le gars a frappé la dame au front, lui rappelant le nouveau plan. Elle doit tout enlever à la fille, le pouvoir, l'honneur, un homme. Et alors Charlotte perdra de la valeur au lieu de celle de Lila. La dame pensait que c'était impossible, car le méchant n'est pas le personnage principal de ce roman et prendre la place de Charlotte est un non-sens. La jeune fille a décidé qu'elle devait devenir un personnage maléfique, ceux qui lui enlèvent la place du personnage principal. Si ce plan est suivi, Lila pourra arrêter la boucle et survivre. Lila voulait vraiment être plus honnête et cruelle, faire ce qu'elle voulait. Soudain, le majordome a annoncé qu'il aiderait la méchante afin qu'elle puisse faire tomber tout le monde sous ses pieds et se manifester seule en toute confiance. Le gaz a promis qu'il veillerait à ceux que dans son monde, la fille soit capable de se débarrasser de ceux qu'elle ne voulait pas faire et que tout serait décidé par un seul mot de sa part. Il a déclaré que la dame devrait devenir non seulement une mauvaise, mais aussi une véritable méchante qui deviendra le personnage principal à l'avenir. Le gaz a dit que c'était le conseil d'un vrai méchant, c'est-à-dire d'un sorcier qui a déclaré qu'il pouvait hanter une divinité. La jeune fille s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas résister à ce diable, puis a demandé à en faire le même méchant. L'homme s'est mis à genoux, saluant la jeune fille en lui baisant la main, déclarant qu'il ferait tout avec plaisir. La jeune fille a commencé à se souvenir de tout ce qui lui était arrivé pendant tout ce temps, réalisant que la rencontre de Kiel et Layla ne devrait en aucun ça affecter l'histoire originale elle-même. La dame commença à penser qu'elle avait chassé Sophia, qu'elle devait jouer un rôle important dans ce roman et que peut-être demain n'arriverait pas, mais que la boucle reviendrait. Même si la divinité contrôle le temps, il doit y avoir une limite à tout, comme le pensait Layla. Elle pensait que cela ne pouvait tourner que pendant une période de temps limité, même si si vous y réfléchissez bien, lorsque Layla a blessé cette servante, ce fut le premier moment de manifestation de sa méchanceté. Et aussi, la jeune fille s'est rendue compte que Layla avait commencé à agir avant son premier moment d'apparition, à savoir le bal en l'honneur de la fête des récoltes, ce qui signifie que le destin de Layla pourrait changer. Étonnamment, les servantes ont cessé d'avoir peur de la méchante, car il leur semblait qu'elle commençait à se comporter plus affectueusement. Les dames ont déclaré qu'elles étaient au courant de la situation de Dobiella. Il s'est avéré que Dobiella travaillait auparavant dans un atelier de couture. En voyant le majordome, la dame lui demanda pourquoi il était sans cap, car auparavant il avait toujours été avec elle. À cela, le gars a déclaré que les personnes dotées de capacités magiques innées attirent constamment la malchance et qu'en montrant leur véritable apparence, elles se condamnent à un flot de malheurs. Il expliqua que c'était la raison pour laquelle il n'avait pas retiré la cape qui retenait sa magie. Et puis, il a dit qu'il avait de nombreuses alternatives pour le remplacer. Sa nouvelle tenue permet au sorcier de perdre complètement sa magie. Le gars a poursuivi que même si la magie disparaît des profondeurs du corps, elle commencera à absorber l'énergie vitale. La fille l'a pris par la manche et lui a demandé s'il allait bien. Le gars a commencé à plaisanter sur son âge, puis a dit qu'il avait environ 50 ans. La dame a reçu son emploi du temps, dont le premier point était de se lever à fiveur du matin. Il a également déclaré que désormais d'autres servantes l'aideraient à prendre son bain et en réponse à son indignation, il s'est proposé en plaisantant pour assumer leur rôle. La jeune fille réalisa que désormais sa vie riche et sans emploi s'effondrait sous ses yeux. Le gars, contrairement à la divinité, n'insistera pas sur les méthodes qu'il a choisies. La jeune fille pensait que si elle était qualifiée de méchante par la volonté divine, il pourrait sembler que Kiel la contrôlait également. Il indique simplement la direction à la fille et elle doit prendre elle-même la décision. Le gars lui a pris le stylo plume, lui disant que si elle voulait quelque chose, elle n'avait qu'à le commander. Lila était la seule personne à ne pas succomber aux capacités du diable. La tâche principale de la jeune fille était d'attirer l'attention du prince sur sa mauvaise réputation, c'est-à-dire de l'éloigner de Charlotte. En d'autres termes, le gars veut que Lila se comporte bien mieux qu'avant. Après tout, même sans amener son comportement à l'idéal, elle peut facilement attirer l'attention des gens sur sa personne changée. Mais d'abord, Lila doit apprendre l'étiquette de base d'une société aristocratique. Le gars a commencé à expliquer ses règles d'étiquette en expliquant comment se comporter. La fille était très inquiète de ne pas se tromper. Les mains de la dame tremblaient et elle comprit elle-même que Charlotte susciterait de toute façon plus d'intérêt, même si elle portait la robe parfaite. Soudain, la dame a eu un plan. Kiel lui a proposé de lui exprimer tous ses désirs et ses projets après avoir promis qu'il ne rirait pas. La dame a dit qu'elle voulait porter une robe qui servait de pyjama. D'après la réaction du gars, la fille était restée dans un état de stupeur, effrayée. L'homme y réfléchit en disant que si une dame venait au bal en pyjama, alors tous les yeux seraient évidemment braqués sur elle. La jeune fille a choisi la robe parfaite, habituellement utilisée lors des spectacles. Lila continuait à se sentir gênée et honteuse de ses idées. Finalement, le gars s'est rendu compte que la dame voulait concevoir sa propre robe de pyjama. Le gars a dit qu'il pouvait amener n'importe quel designer maintenant, mais la fille, lui prenant la main, s'est dépêchée de l'arrêter. La jeune fille a expliqué son choix le fait est que de telles robes ne serrent pas la taille avec un corset. La jeune fille remarqua brusquement une robe dans laquelle il n'était pas nécessaire de rendre la jupe ample anormalement ample à l'aide d'un panier. Le majordome remarqua que la dame avait l'air heureuse. Soudain, l'homme sourit, déclarant que Lila était un plaisir à regarder. Il demanda ou plutôt devina que la jeune fille aimait les robes. Lila a déclaré qu'enfant, elle voulait vraiment devenir designer. Mais à cause de son travail, elle a complètement oublié ses rêves. L'auteur a rappelé que dans le roman, Charlotte avait créé un modèle de robe unique parce que la jeune fille la décrivait en projetant sur elle ses désirs. À cela, le gars a répondu que les rêves restent des rêves parce qu'ils ne se réalisent jamais. La dame demanda maladroitement si Killian avait de la place. Il sourit en disant qu'il avait déjà oublié ce que sont les rêves. La jeune fille a accepté, disant qu'elle a aussi vécu jusqu'à un certain point, oubliant ses rêves. Le gars a recommencé à enseigner à Lila la méchanceté en disant que tout ce qui lui cause des désagréments devrait être fait de manière à ce que cela se révèle inutile dans ce monde. La dame a recommencé à se demander si cela valait la peine de porter la robe qu'elle avait elle-même conçue. Le gars a remarqué que la dame avait du mal à établir des priorités car elle a recommencé à dire qu'elle avait peur d'être jugée. Le démon l'a pris par les épaules, lui releva le menton et déclara que ce qu'elle voulait faire, ce qu'elle voulait posséder, ce qui lui apporterait du bénéfice, lui faisait plaisir. Il a dit que la maîtresse devrait faire ce qu'elle veut et peu importe ce que disent les autres, mais il a également suggéré qu'il trouve une raison pour laquelle il ne l'insulterait pas. Le gars lui a demandé quel créateur elle voulait et il le ferait avec plaisir si c'était sa commande. La jeune fille sourit, ayant un nouveau plan en tête. Le prince se leva et injuria le serviteur parce que Paul-Anne était en vacances. Tout le monde était choqué puisque le designer en chef travaille pour la famille impériale. Tout le monde dit que le créateur a tout simplement disparu, ce qui a indigné le prince. Charlotte a dit que tout allait bien et qu'elle pouvait se passer de quelques décorations cousues. Charlotte était désemparée car, pour la première fois, ses souhaits n'étaient plus exaucés. Tout le monde aime Charlotte, tout le monde essaie de la protéger et elle a toujours pensé que c'était la bénédiction de Dieu. La jeune fille a conclu que le créateur avait très probablement été kidnappé car s'il était parti en vacances, il n'aurait pas pu disparaître si facilement. La jeune fille pensait qu'elle-même ne comprenait pas pourquoi les hommes tombaient toujours amoureux d'elle. La jeune fille décida de s'enfuir du palais. Mais peu après, les gardes l'ont immédiatement remarqué. Pour cela, la blonde leur a demandé de l'accompagner. Ils l'ont emmené là où vit ce même créateur. Là, elle a vu la silhouette d'un homme à laquelle la jeune fille a décidé de l'espionner du coin de la rue. La jeune fille regarda de plus près et réalisa que cet homme était beaucoup plus grand et plus fort que Paulanne. La dame commença à penser que cet homme était un ravisseur. Soudain, il y eut un murmure derrière Charlotte disant qu'il était temps pour elle de dormir. Après ces mots, la jeune fille tomba au sol en demandant de qui il s'agissait. Devant elle se tenait le même diable qui avait déclaré qu'il était celui qu'elle devait oublier. La jeune fille semblait avoir succombé à l'hypnose lorsqu'il lui demanda quel était son nom. Elle réalisa soudain qu'elle ne pouvait plus bouger. En un instant, elle a déclaré haut et fort qui elle était lorsque qu'il a mordu le doigt de la jeune fille. Le gars a commencé à dire que bien que la fille reçoive la bénédiction éternelle de Dieu, aucune énergie particulière ne vient d'elle. Mais en la regardant, il réalisa dans quel confort elle vivait grâce à cet amour de Dieu. Le gars l'a comparée à un brin d'herbe disant qu'elle était très faible, ce qui a douloureusement offensé la fille. Le gars sourit et lui donna un nouveau surnom brin d'herbe. Pendant ce temps, la jeune fille lui tendait le paquet. Le designer était assis en face et ne comprenait pas ce qu'il faisait ici. Il commença à se demander depuis quand il avait commencé à travailler sur cette robe de sorcière. Le créateur expliqua gentiment qu'il ne pouvait pas accepter leur demande. À cela, le diable a dit que le designer avait déjà accepté avant le voyage ici. L'homme ne l'a pas nié, mais a expliqué que c'était probablement dans un rêve ou parce qu'il était légèrement ivre. On dit qu'on apprend les mauvaises choses plus vite. La jeune fille a déjà compris ce qu'elle ferait dans une telle situation, même s'il est très inhabituel d'assumer le rôle d'un méchant, mais elle devrait apprendre. Le créateur était perplexe et légèrement paniqué, se tenant la tête. La fille a dit que si un homme ne le voulait pas, elle ne le forcerait pas. Mais elle a également déclaré qu'elle lui offrirait une belle récompense, ainsi qu'un anonymat complet et le reconduit également au palais en toute sécurité. En lui remettant à nouveau le paquet contenant le croquis, elle lui demanda si l'homme serait calme dans ce cas. Le dessinateur a pris ce papier et a déclaré qu'il n'avait plus le choix. En le dépliant, il y jeta un coup d'œil. La dame était visiblement nerveuse en observant les actions de l'homme. Le créateur a été très surpris, disant que c'était la première fois qu'il voyait un tel dessin et a demandé si la dame l'avait imaginé. Il a commencé à réfléchir au tissu, à la manière de bien souligner les courbes des robes et à l'endroit où placer le ruban pour créer un bel accent. Il a déclaré qu'il s'agit d'une robe ample réservée à celle qui la portera. La dame ne voulait pas vraiment que ses organes bougent ou qu'une côte se brise à cause du corset. Celui-ci était trop serré sur son corps. Cette conception est spécialement conçue pour la survie de Layla. L'homme commença à penser que Layla n'avait pas d'égal en termes d'impolitesse et de manque de culture. L'homme ne pouvait pas comprendre pourquoi la jeune fille n'avait pas utilisé son don plus tôt, ce à quoi elle a répondu qu'elle ne créerait des vêtements que lorsqu'elle en aurait besoin. La dame regarda à nouveau l'homme pour comprendre ses émotions à ce sujet. Le regard rencontra à nouveau Kill. Il approuva la dame en souriant doucement. L'homme continua en parlant de la nuance de la robe de Layla. La mise en garde était que cette robe ne conviendrait pas au bal. À cela, la jeune fille demanda furieusement s'il décidait de cela. À cela, le designer a répondu qu'il ne décidait de rien. Il a expliqué que même si, en tant que designer, il aime beaucoup les croquis, la haute société suit constamment la mode et résistera à tout ce qui est inhabituel. En fait, c'est ce dont la jeune fille avait peur, à savoir la honte, l'intérêt malsain et le sentiment de devoir endurer tout cela. Le fait est que dans la vraie vie, la fille s'adaptait toujours aux autres lorsqu'on la traitait de gentille pour cela. La dame a dit qu'elle le mettrait si elle le voulait, mais que chacun pouvait résister autant qu'il le voulait. Rien d'autre ne conviendra aussi bien à Layla que cette robe. Elle a demandé au créateur de confectionner la robe parfaite pour elle seule. Elle a également déclaré qu'un designer aussi brillant pourrait rendre cela possible. La dame sourit pour faire plaisir à Paul-Anne de réaliser son plan. Il s'est simplement incliné en disant qu'il ferait tout. Quand il partit, la jeune fille rougit de honte, bouleversant toute la conversation dans sa tête. La dame a demandé à son professeur si elle faisait tout correctement, ce à quoi il a répondu qu'elle allait bien. Layla a souligné que Kylian n'était pas surpris. Le diable a recommencé à enseigner à la dame, disant que peu importe à quel point une personne peut paraître pitoyable, il est nécessaire de la surveiller très attentivement. La dame a interrompu le gars dans un autre discours en disant quelque chose sur les gens pathétiques. Layla a déclaré qu'elle avait une idée. La maîtresse est apparue à la servante Sophia. Layla a déclaré qu'elle chassait le traître de leur domaine. Cependant, la dame a ajouté qu'en raison de son affection pour la jeune fille, elle demanderait à son père de lui écrire personnellement une lettre de recommandation. Le plan de Layla était parfait, elle voulait faire de Sophia une servante au palais impérial pendant un certain temps. La dame envisageait de faire de Sophia son espionne personnelle. Selon l'intrigue, la servante deviendra de toute façon une traîtresse, il vaut donc mieux la remettre entre d'autres mains. La jeune fille a déclaré que la femme de ménage avait besoin de quelque chose. Le gars a juste éclaté de rire dans un coin. La dame a expliqué que le prince l'emmènerait dans son palais, car elle est issue d'une famille pauvre et n'a pas de domaine propre. Elle fait semblant d'être faible et sans défense pour qu'ils aient pitié d'elle. La femme de chambre était ravie, disant qu'elle ferait tout ce qui lui serait demandé. Le devoir du serviteur était de répandre des rumeurs sur Charlotte et parfois de suivre ses instructions. Le diable se remit à rire. Il a déclaré qu'il deviendrait fou avec la fille en riant en même temps. À cela, la dame fut surprise. Elle posa son index sur ses lèvres et lui demanda de rire plus doucement. Il a déclaré qu'il pensait que profaner la divinité était son plus bel acte, mais il préfère bien mieux l'actuel. Il sourit, répétant le geste après elle, dans l'intention d'être plus silencieux. La maîtresse avala de la salive, réalisant que le diable jouait avec elle comme un jouet. Pendant ce temps, au domaine, Charlotte se prépare pour le bal. La jeune fille a demandé si elle avait l'air trop prétentieuse, ce à quoi on lui a demandé de choisir des boucles d'oreilles plus grandes. La dame accepta en se regardant dans le miroir. La fille a dit que ce bal serait spécial pour elle. Il s'est avéré que la robe de Charlotte a également décidé de créer son propre design. Sophia a continué à sucer la maîtresse, la comblant de compliments. Elle se demandait si elle pourrait un jour rencontrer cet homme. Elle remarqua qu'il était incroyablement beau. Malgré son apparence effrayante, le gars était quand même capable d'attirer l'attention de Charlotte. Elle a dit que si elle rencontrait le majordome au bal, elle ferait tout pour l'embarrasser. Charlotte remercia la femme de chambre, ce à quoi elle répondit que c'était son travail. Elle sourit en disant que la dame était trop gentille. Dans sa vie passée, la dame a occupé un grand nombre d'emplois à temps partiel dans le secteur des services et elle a le niveau maximum de confrontation avec des clients difficiles. La servante entra dans les appartements de la jeune fille. Salut Alila, réfléchissons un peu. Dobiella a déclaré que c'était le plus beau jour de la vie de la jeune fille car elle était honorée d'aider au préparatif de la plus belle maîtresse. Elle semblait très touchée que la maîtresse lui ait essuyé le sang à l'époque, alors elle a arrêté de trembler de peur en parlant à la jeune fille. La jeune fille a déclaré que comme la dame avait déjà travaillé dans un atelier de couture, elle avait ordonné de lui confectionner des bijoux, y compris des cheveux, qui seraient assortis à cette robe et si la femme de chambre faisait tout correctement, elle la considérerait comme une femme de chambre personnelle. Soudain, la servante tomba à genoux en s'inclinant. Elle dit qu'elle n'était pas digne d'un tel honneur. À cela, Alila pensa qu'elle commençait à craindre cette fille à cause de son impulsivité. Elle pensait que même si elle la nommait comme femme de chambre personnelle, elle aurait une crise cardiaque, La jeune fille a dit que la dame pourrait être une simple servante qui l'aidait avec ses tenues, puisqu'elle ne se soucie pas de savoir si elle est une servante ou une servante qualifiée. Le bal commença, les invités commencèrent à se rassembler. L'homme qui vérifiait la liste des invités a déclaré qu'il n'avait pas vu Lila ici depuis longtemps. Il a demandé qui était l'escorte de Lila, montrant de toute son apparence que la réputation de Lila était dégoûtante. L'homme commença à penser que le nom de Sébastien n'était pas dans la famille de ceux que Kiel se présentait comme étant. Il a expliqué qu'il s'agissait d'un parent éloigné qui venait tout juste d'être adopté. Apparemment, le gars a commis un terrible mensonge. L'homme a répété que si leur famille avait adopté quelqu'un, il en aurait évidemment entendu parler. Le diable demanda brusquement le nom de l'ouvrier. Le majordome lui a demandé ce qu'il voulait en utilisant ses capacités. C'est ainsi qu'ils sont arrivés au palais, à quoi le gars a dit que Lila pouvait utiliser ses capacités à tout moment. Et puis il a continué comme ça même maintenant si elle le souhaite. À cela, la dame répondit que ce n'était pas nécessaire. Ayant vu les capacités de Kiel en action, Lila a fondamentalement compris le principe approximatif de son travail. Elle a également déclaré qu'utiliser ses pouvoirs de manière imprudente pourrait être dangereux. Le gars n'hypnotise pas les gens, mais les attire simplement dans son réseau et les provoque. Tous les désirs dégoûtants que les gens tentent si désespérément de cacher, ils les déversent avec leur langue sale. Ce n'est pas du tout de l'hypnose. Sa capacité semble enchantée et envoûtée. Cependant, la jeune fille est sûre qu'un jour elle se réveillera, réalisant que tout ce qui se passe autour n'est qu'une illusion. Lila a demandé s'il y avait des gens capables de se souvenir. Le gars a répondu que cela arrive assez rarement. Cependant, si l'état physique ou mental est fort, il peut alors comprendre que quelque chose l'a influencé de l'extérieur. La jeune fille a été déconcertée, car si cette situation avait pris une tournure extrêmement dangereuse, elle ne comprenait pas pourquoi alors Kylian la lui avait suggérée. Il semblerait que Kylian voulait voir comment allait la maîtresse. La fille a décidé qu'elle ne devrait pas trop compter sur le gars. Cependant, elle osa demander au diable si le sort fonctionnerait sur Charlotte. Le gars a soudainement dit qu'il avait déjà rencontré Charlotte. La dame fut déconcertée en regardant le majordome. En un instant, leur intéressant dialogue fut interrompu par la musique. Bien sûr, Lila a croisé le regard de nombreuses autres personnes qui discutaient entre elles du fait que c'était très vulgaire de se présenter en pyjama. Les dames ont commencé à bavarder, disant qu'elles pensaient que Lila avait repris ses esprits, mais il s'est avéré qu'elle voulait toujours être le centre d'attention. Toutes les personnes présentes portaient des robes créées par Charlotte. Sia's robe était vraiment absolument magnifique. Ils ont souligné toute la splendeur des propriétaires. Mais le principal problème des robes était leur conception, qui serrait la taille et gênait les mouvements. Et Lila, à son tour, ressentait une grande liberté en étant seule. La fille attirait vraiment l'attention de tout le monde. Elle ne comprenait pas pourquoi tout le monde ne regardait qu'elle. La plupart des gens ne pouvaient pas voir le démon car il cachait sa présence. La dame fut surprise qu'il soit capable de lire dans ses pensées. Le gars a dit que pour tout le monde, il était comme une pierre sur la route que tout le monde passait et que la fille elle-même retenait l'attention de tout le monde. Le majordome a déclaré que, bien sûr, il était impossible que personne ne se méfie. Lila le regarda avec peur. En face d'eux se tenait un certain Rob qui était un excellent magicien rayonnant de puissance et de grandeur dans toute son apparence. Le gars avait des cheveux couleur ciel et de grands yeux bleus vifs. La dame s'est souvenu qu'il était l'un des héros supplémentaires. La peur apparut sur le visage du nouveau magicien et il appela Kill the King. Lila en fut très surprise. Il sourit en regardant l'homme aux cheveux bleus. Le majordome décida qu'il devait parler. Le tuteur a dit qu'il allait maintenant quitter sa maîtresse. C'est pourquoi elle a commencé à s'inquiéter et à lui demander si c'était dangereux. Le diable promit à cela qu'il ne tuerait pas ce magicien. Mais la jeune fille ne parlait pas du tout de cela. Mais du fait que le sorcier et le magicien n'avait pas de sujet de conversation commun. Elle jeta un coup d'œil au magicien. Le garçon n'a pas jeté de sort, n'a pas appelé ses camarades ni ses gardes, ce qui était très étrange. En serrant les dents, elle lui permit quand même de partir. Le diable sourit à nouveau d'un air moqueur et dit que la fille ne devrait pas pleurer en son absence. La dame a expliqué qu'elle se sentait un peu étrange. À cela, le gars a demandé à Lila de ne pas sortir de la salle de banquet car c'était dangereux. Il a recommencé à lui donner des conseils selon lesquels elle n'était pas obligée de communiquer avec tous ceux qui lui parlaient et que si une personne lui semblait utile, alors avant de devenir amie avec lui, elle devrait d'abord en parler au diable. Les gars ont finalement quitté la salle de banquet. En fait, le grand magicien est un interlocuteur très analfabète, assez eux que savait Lila. Barner et Charlotte n'étaient toujours pas arrivées et la dame ne savait pas quoi faire. Soudain, Lila entendit comment les filles qui se tenaient à proximité commençaient à communiquer que la maîtresse s'était comportée de manière suspecte et silencieuse au début et qu'elle était maintenant complètement en pyjama. Remarquant cela, la dame les regarda avec un regard plus froid. À cela, les commères frémirent de peur. Lila a commencé à penser que les filles pouvaient discuter d'elle en privé et ne pas bavarder de manière aussi sale. Bien que, si vous y réfléchissez bien, ces personnages ont été créés pour discuter de Lila afin de lui ajouter encore plus de mépris. La fille a réussi à se gronder. Mais la jeune fille pensait que, cependant, elle était là pour changer les règles du monde déjà créées. Les filles ont commencé à dire que Lila était venue au bal à cause d'une famille riche et que sans sa famille, il n'y aurait rien à voir là-bas. Mais à son tour, la jeune fille, en tant qu'auteur du roman, savait que toutes ses filles allaient aussi au bal. La maîtresse assourdit leurs conversations, c'est pourquoi ils bouillonnaient déjà de colère. Elle réalisa que, les ayant rencontrés face à face, ils n'étaient rien. Lila s'approcha de l'une d'elles, l'invitant à discuter un peu. La dame a été surprise qu'elle l'appelle. L'auteur a admis qu'elle avait écrit ce roman alors qu'elle était mineure, donc la plupart de ses personnages sont très jeunes et leurs actions sont très déraisonnables. Mais si vous pardonnez à la chienne parce qu'elle est jeune, alors elle gênera toujours. Et la chienne elle-même a commencé à demander pourquoi on l'appelait. Elle a dit que si une femme veut dire quelque chose, elle peut le dire directement en face. Gossip Girl pensait déjà que Lila voulait la gifler. La dame a décidé qu'elle serait patiente, car si elle pleurait, Lila aurait de toute façon mauvaise mine. En un instant, la maîtresse balança sa main, lui donnant un soupçon de peur d'être sur le point d'être frappée. Mais aussitôt, la dame sourit. Et soudain, elle redressa simplement ses boucles derrière ses oreilles. La dame a déclaré qu'elle n'avait pas vu tout le monde depuis très longtemps parce qu'elle était malade et qu'elle était obligée de se reposer. À cela, la chienne a demandé comment allait la maîtresse à ce moment-là. Lila a demandé de transmettre ses salutations au comte ainsi que ses félicitations. À cela, la jeune fille a demandé de quoi le féliciter. Elle a répondu que la famille Cotten aurait reçu des droits exclusifs sur les marchandises en provenance du continent oriental. À cela, la jeune fille répondit qu'elle ne savait pas ce que faisait son père, mais elle pensa ensuite que la dame ne devrait pas discuter de commerce. La dame a répondu en vantant l'un des biens de la famille de l'interlocuteur. La fille a dit qu'elle transmettrait certainement tout à son père, mais elle a également demandé de ne pas discuter de sujets ennuyeux pour les hommes. Les filles ont commencé à discuter de nouveaux assaisonnements délicieux. La conversation a atteint le point de savoir si Lila viendrait à l'audition lorsqu'une des filles a déclaré que seule celle qui avait un partenaire y était invitée. Pour humilier la dame, les filles ont commencé à dire qu'il était dommage que la dame ne puisse pas essayer ces merveilleux assaisonnements. La dame a dit qu'elle était désolée et a bu une gorgée de vin. La dame se souvint du moment où le diable lui avait dit que Lila devait utiliser la situation à bon escient. La dame a souri sournoisement et a demandé si nous parlions de ces assaisonnements dont elle en avait déjà marre, laissant entendre que la jeune fille avait déjà essayé ces assaisonnements depuis longtemps. La jeune fille a adhéré au principe selon lequel ceux qui abusent du pouvoir doivent être remis à leur place par leur propre méthode, alors seulement ils l'écouteront. La jeune fille pensa que la dame mentait probablement, ce à quoi elle demanda quel goût ils avaient. La dame a décrit facilement toutes les recettes de saveurs. La dame a déclaré que son père souhaitait également entamer une coopération avec l'Est du continent. La dame a déclaré que son père est le plus grand investisseur de la famille Cotton et que les droits de commerce sont entièrement entre les mains de sa famille. Et bien sûr, Lila reçoit tous les biens avant cette fille. La dame a clairement battu son adversaire. Lila a déclaré que si la fille avait besoin d'aide, elle pouvait lui apporter un certain soutien. Ce à quoi la dame a déclaré que parler de commerce ne devrait pas intéresser les filles. Elle a déclaré qu'après le mariage, la gestion serait transmise à ses maris. Le fait est que lorsqu'une fille se marie, les droits de protection et de gestion passent du père au mari. En termes simples, la liberté et l'autonomisation de toute femme reposent entre les mains de l'homme à côté d'elle. La Gossip Girl a commencé à raconter que son mari n'était rien de moins que le successeur du comté d'Ilia. La jeune fille s'est rendue compte que Lila avait décidé de lui parler parce qu'elle avait entendu leur ragot. La dame a continué à parler aux commères, les conduisant avec ses dialogues à la colère et à la haine et peut-être même à l'envié. La dame pensait que même si les filles se marient ainsi, ce n'est toujours pas sa vie. Mais le visage satisfait de la garce dérangeait vraiment la jeune fille. La jeune fille a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de parler de son projet de se marier dans un tel endroit. La jeune fille a dit qu'elle ne se marierait pas. La jeune fille commença à penser que c'était impossible, mais où pourrait-elle trouver un pauvre garçon capable de résister à un tel personnage? Elle a soudainement corrigé ses propres mots en disant qu'il n'y aurait pas de mariage officiel. L'interlocuteur fut interloqué, demandant si la dame vivrait vraiment avec sa bien-aimée comme maîtresse. Un mariage de convenance et un mariage d'amour sont deux choses différentes. La jeune fille a demandé si Laila allait devenir la maîtresse du prince. La dame en fut déconcertée, ne comprenant pas de quel genre d'absurdité elle parlait. Lila a réalisé qu'elle n'accepterait jamais les règles de ce monde immature où, selon leurs règles, tout tourne autour de son mari. Les hommes ont commencé à dire que même si Laila n'avait pas de chance, le pouvoir de sa famille lui donnerait l'impulsion nécessaire pour devenir impératrice. La dame s'est rendue compte que, malgré le fait que la position des maîtresses dans la société soit au plus bas, dans une telle situation, elle n'aurait pas à vivre mariée après que son mari lui ait enlevé toutes ses règles. La dame déclara soudain qu'elle avait été incomprise. Elle a déclaré qu'elle ne deviendrait pas maîtresse, après avoir expliqué qu'elle se trouverait un amant. Il y a des femmes qui refusent le mariage arrangé. Même si elles sont nettement au-dessus de l'âge du mariage, elles prennent pour amant des hommes dont le statut est inférieur à eux. Elle a décidé d'humilier légèrement la chienne en lui disant que, contrairement à elle, elle ne voulait pas être limitée. Elle écarta les mains, disant qu'elle contrôlait sa vie et rien de plus. Humilier la dame a ri de la fausse blague. Profitant de cette occasion, la jeune fille a déclaré qu'elle n'allait pas se marier par convenance. Et elle choisira elle-même son partenaire. Tous ces idiots se sont enfuis en un instant, car ils avaient peur de la confiance de la jeune fille. La dame détourna le regard avec irritation, expirant pour que personne d'autre ne bourdonne sous son oreille. Soudain, un homme s'est mis à crier qu'une femme ne devrait pas dire qu'elle prendrait un homme comme amant. Il s'est indigné en disant qu'à leur époque, on pouvait tout entendre. La dame sourit en réalisant qu'elle avait fait une erreur. Quelqu'un a commencé à dire que la dame n'avait aucune éducation. Soudain, le père de Layla est apparu, lui demandant qui pensait que son éducation était mauvaise. Tout le monde a eu peur en voyant l'aristocrate. Son père était un homme très influent. La dame sourit maladroitement car il semble que demain le soleil se lèvera à l'ouest. Ce qui était surprenant, c'est que l'homme se soit disputé. L'homme regarda à nouveau les garçons d'un air menaçant, posant la première question. L'homme a demandé au père de Layla de signaler sa présence. Il a expliqué que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. L'homme a demandé s'il pensait que c'était ce qu'il voulait dire. Mon père avait un charisme fou, ce qui m'a donné envie de m'excuser immédiatement. Il voulait dire que l'homme avait élevé une femme très libérée et puis il a déclaré son mauvais caractère. Puis l'homme a souri et a exprimé sa perplexité et si sa fille avait un mauvais caractère. Grincheux a continué à trouver des excuses alors que l'homme défendait à son tour sa fille. Il remarqua que la dame était déjà assez âgée. Il pensait qu'il était temps pour elle d'apprendre à se soumettre à son mari. Il était triste de constater que même au 20e siècle, une fille pouvait entendre de telles déclarations. C'est drôle que même après être entrée dans son monde, la dame ait continué à entendre dire à quel point le personnage timide qui l'avait tourmenté toute sa vie était très favorable au mariage. Laila a grandi sans mère, entourée uniquement d'hommes. L'homme a commencé à se plaindre littéralement auprès du père Laila de ses déclarations. La jeune fille ne pouvait plus écouter cela et était sur le point de dire quelque chose lorsque son père l'arrêta. Il lui lança un regard menaçant pour la faire taire. Cet homme a commencé à rire de cette situation et son père a dit que ce type était trop curieux. Il semblerait que l'homme et son père soient des amis proches. Pourtant, dans leur communication, la subordination entre les statues est visible. La dame ne voulait pas vraiment réaliser que sans son père, elle continuerait à être blâmée. Le père a soudainement remarqué que le fils de l'homme avait refusé le mariage en raison de sa relation avec une très jeune fille, mais il a probablement le temps de blâmer les enfants des autres. L'homme a commencé à justifier son fils. En regardant tout cela, la jeune fille était sous le choc. Le père a de nouveau souligné que le deuxième fils de l'homme avait peu de temps pour atteindre l'âge adulte, mais qu'il continuait à commettre des erreurs. L'homme a continué à humilier l'homme impudent. Il a déclaré que si son fils était traduit en justice, cela affecterait la réputation de la famille. Alors l'homme impudent commença à lui crier de se taire. Il a admis sa culpabilité, littéralement les larmes aux yeux. L'homme a commencé à déformer tout ce que la jeune fille disait à propos de son amant afin d'humilier son père en retour. L'homme a déclaré que Laila n'avait jamais enfreint la loi, contrairement à ses enfants. La dame se demandait pourquoi on la traitait de sorcière. Elle déclara dans sa tête qu'elle voulait que le fils du vieil homme soit aussi un sorcier. Le père regarda à nouveau sa fille, l'effrayant de son regard. Même l'auteur du roman n'était pas sûr que cette situation soit normale. Même si le duc était un agresseur, il était un très beau romantique qui adorait sa femme. Il y a 18 ans, Lady Margaret, l'ancienne épouse du duc de Mertensia, décédait immédiatement après la naissance de Lila. Pour cette raison, le duc considérait Lila comme un monstre qui avait détruit sa mère à sa naissance. La jeune fille a décidé qu'au moins sept fois, à cause de l'opinion publique, il n'avait d'autre choix que de prendre son parti. Elle pensait qu'il l'appellerait et lui donnerait une gifle. Étonnamment, après tout cela, l'homme n'a même pas regardé sa fille. La dame commença à penser à son amant. Le diable demanda soudain quelles étaient les conditions pour devenir amoureux. La fille a demandé de ne pas plaisanter avec elle, mais Kiel a dit qu'il était plus sérieux que jamais. Elle a expliqué qu'elle parlait avec émotion et qu'elle ne pouvait donc pas donner de réponse exacte à la question. La dame a commencé à réfléchir à son type d'homme idéal. Elle a expliqué que son type est toujours à ses côtés. la soutenant. En fait, il pensait à Kiela. Elle essaya de clore le sujet en demandant comment s'était passé le dialogue avec ce magicien. Il a répondu avec un sourire qui lui avait parlé gentiment et l'avait renvoyé. La dame lui a demandé pourquoi il avait enlevé ses gants. Soudain, la musique reprit. Tout le monde annonça à Barner et Charlotte qu'ils venèrent d'entrer dans la salle. Le couple était magnifique alors qu'ils illuminèrent la foule avec leur sourire parfait. Enfin, l'apparition tant attendue des personnages principaux a eu lieu. Le prince appela une petite amie. La blonde s'inclina et tout le monde commença à se réjouir de sa perfection. Lila ne pouvait plus tolérer ses admirations envers sa rivale. La dame regardait Charlotte dans ses pensées, lui demandant de sortir de sa vue. La jeune fille sentit que le couple voulait aussi que Lila disparaisse. En un instant, la princesse jeta un coup d'œil à Lila. Étonnamment, elle sourit en réalisant que la fille était très belle. Lila dégageait une odeur dangereuse. Tout le monde commença à regarder la dame alors qu'elle buvait simplement son vin tout en regardant le prince. Charlotte était très curieuse de savoir qui Lila avait amené comme partenaire. Mais soudain, quelque chose donna à la jeune fille un motif de curiosité. La dame a vu le même homme. Grâce à la broche du gars, elle a réalisé qu'il était le majordome de Lila. Charlotte a décidé de se venger de lui pour l'avoir sous-estimé. La jeune fille décida de prendre le prince par la main pour qu'il puisse voir avec qui elle venait. Elle voulait désespérément que le gars la remarque et soit surpris de réaliser qui il avait contacté une fois. Mais l'homme a ignoré la jeune fille, la laissant perplexe. La dame n'aimait pas le fait que tout le monde regardait à nouveau Charlotte. Le regard de Kiel était fixé sur la jeune fille, lui disant qu'il était prêt à se soumettre à une personne, qu'il était capable de prendre son destin en main. Il serra la jeune fille dans ses bras, lui disant qu'elle devait montrer à la divinité comment elle prenait en charge son destin en détruisant la prophétie pour qu'il puisse voir. La dame sourit en disant qu'elle allait bien sûr faire de même. Il sourit, disant qu'il aimait cette attitude. Il commença à lui toucher les épaules, passant doucement ses doigts sur la peau pâle de la maîtresse. Mais elle a, à son tour, demandé d'arrêter, car il ne faut pas oublier où il se trouve. Elle a déclaré que si quelqu'un voyait la façon dont le majordome la traitait, il se moquerait d'elle. Pour sa part, le diable a remarqué que la dame commençait à aimer le toucher plus qu'avant. Cela a éveillé une cupidité encore plus grande chez le gars. Le diable a continué à faire des touches maladroites et quand elle s'est tournée vers lui pour lui demander ce qui s'était passé, il s'est immédiatement détourné, comme si de rien n'était. La jeune fille remarqua que quelqu'un faisait l'éloge de la robe. Tout le monde a commencé à discuter de l'endroit où la fille avait obtenu cette robe, ce que Lila ne faisait que regarder. Tout le monde a compris que cette robe avait été confectionnée par le créateur de la famille impériale. Le prince a défendu Charlotte, affirmant que cette attention portée à son épouse était de trop. Il a déclaré que la dame a tout pour obtenir cette robe, car dès le début, c'est elle qui a énormément contribué à son développement. Barner a donné la parole à Pauline. Il s'est avéré que le designer n'écoutait rien, mais regardait quelque part au loin. Après lui avoir crié, Pauline était entièrement d'accord avec les paroles du prince. Tout le monde a recommencé à discuter du magnifique design de la princesse. Charlotte elle-même a affirmé qu'elle avait été trop félicitée. La dame se doutait de quelque chose, car Pauline regardait toujours Lila. Soudain, quelqu'un a commencé à parler de quelqu'un qui portait une robe incompréhensible d'origine inconnue, faisant allusion à Lila. Tout le monde a commencé à dire que cette robe ressemblait à un morceau de tissu. Charlotte elle-même a demandé de ne pas parler si grossièrement pour que Lila ne soit pas contrariée. De l'avis de la blonde, la robe était belle, mais le créateur lui-même ne savait pas comment réagir. Pauline a défendu Lila, affirmant que cette robe avait été créée uniquement pour une femme qui avait réussi à mettre entre ses mains la liberté du monde. Il a commencé à parler des bases de ce modèle en disant qu'il s'agit d'un modèle gracieux qui se porte sans corset. Tout le monde dans la zone s'est immédiatement senti mal à l'aise et s'est tu. Heureusement, personne ici ne pourrait discuter avec le meilleur designer de ce monde. Les autres dames ont immédiatement changé de chaussure, disant que la robe avait l'air confortable. Sears hypocrite ont commencé à admirer Lila, parlant de son dessin audacieux. Soudain, Charlotte demanda où Lady Mertensia avait commandé cette robe. Sous-titrage Société Radio-Canada